Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn, je suis très heureux de vous revoir. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est vraiment un sujet vraiment très sensible, mais il faut qu'on vous en parle. Moi j'ai une question pour vous. Où vont les bébés avorter? Ha! Où vont les bébés avorter? Quand on parle de ça, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler, n'osent pas en parler, mais l'aventement existe. Même à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des personnes qui se posent la question sur moi, est-ce qu'elles vont avorter ou pas? Ma soeur, s'il te plaît, n'invente pas. Arrête-moi ça maintenant. L'aventement, c'est vraiment une chose terrible. Et en plus de ça, c'est un péché. Parce que vous êtes en train de tuer quelqu'un, ou est-ce que je mors? D'accord, regardez ça. Quand deux gens vont ensemble, à un moment donné, il y a quelque chose qui commence à prendre vie dans le ventre de la femme. Et quand vous voyez la chose, vous avez l'impression que ce n'est pas un enfant encore. Vous avez l'impression que non, ce sont des histoires. C'est à ce stade-là, les gens cherchent à faire l'aventement. Alors que si vous ne touchez pas à l'enfant, si vous ne lui faites pas de mal, quelques mois plus tard, il va grandir. Le futur sera devenu grand. Ça sera devenu le bébé. Jusqu'à ce que le jour de l'accouchement arrive, et que la mère aille à l'hôpital, et que le bébé grandisse après l'accouchement, il devient comme moi. Oui, comme vous aussi, comme vous aussi. Et si la mère avait jeté l'enfant, est-ce que l'enfant aurait perdu comme moi? Mais bien sûr que non. Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'enfant, c'est-à-dire l'être qui tentait de naître dans le vent de sa mère, même s'il ressemble à un truc petit comme ça, c'est toujours un bébé. Oui. Donc si dans ça, vous avez fait l'aventement, on va dire que vous avez tué quelqu'un. On va dire que vous avez tué un grand homme ou une grande femme du pays ou du monde entier. Maintenant, où vont les enfants-là? Où les enfants-là sont-ils partis? Est-ce que les enfants ont disparu, c'est fini? Mais parce que si l'enfant-là, étant même petit, il est un futur dans le vent de sa mère. Si on nous dit que c'est l'enfant-là qui va grandir, qui va grandir quelques mois plus tard, et puis il devient un bébé joli, joli, et grandir encore comme moi. C'est que cet enfant déjà, étant petit comme ça dans le vent de sa mère, a déjà reçu l'esprit de Dieu. On va dire que c'est une âme qu'elle a déjà. Elle a déjà un esprit dedans. Et cet esprit-là va sortir. Le corps va mourir, mais l'esprit va sortir du foetus et aller se positionner quelque part. Oui, quelque part. Selon les témoignages que nous avons reçus, on nous a dit que toutes les personnes qui ont fait l'aventement, vraiment sont dans un problème. Commencez à vous répentir et à vous concilier vis-à-vis de Dieu. Parce que les enfants que vous avez inventés se trouvent quelque part. Ils ne sont pas morts comme vous le croyez. Peut-être que c'est parce que vous ne les voyez pas physiquement. Mais spirituellement parlant, les enfants inventés sont quelque part. Et les enfants là vous attendent. Les enfants là vous attendent, les personnes qui les ont tués. C'est-à-dire le père ou bien la mère qui se sont attendus pour faire l'aventement. Y compris ceux qui ont participé à ça comme les médecins qui participent à de telles pratiques. Ça devient un problème. Ça devient au moins un problème. Mais la plupart des jeunes ne savent pas ça. Tout ce qu'ils savent c'est profiter de la vie. Se faire plaisir. Le temps c'est quand bébé arrive. Le temps quand la fille dit elle est enceinte. Ils sont enceintes. Ah c'est lui. T'es enceinte. Non. Je ne sais pas ce que ce soit moi. Tu vas chicher la fille à ma tête. Le jour tu dis à l'ancêtre là. Tu ne vas plus chez elle. Tu ne vas plus vite. Il n'a pas pu. Et elle est seule face à cette histoire. Et ses amis bientôt viennent lui dire écoute. S'il n'est pas prêt à s'occuper de l'enfant. Viens, on va enlever l'enfant. Et tu seras libre. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand vous allez enlever l'enfant. Que l'enfant ne sera plus là. Vous serez libre. Ça n'existe pas. Diadonomi Kakoudi ça n'existe pas. Diadonomi Kakoudi ça n'existe pas. Diadonomi Kakoudi ça n'existe pas. L'enfant est quelque part. Tout ce qu'on sait, on récolte. Tout ce qu'on sait, on récolte tout. Moi-même quand j'étais dans ce monde, dans le monde. Quand j'étais encore dans les histoires pareilles vraiment. Il y avait un jour où j'avais l'intention de passer par là. Mais j'ai prié après. Après j'ai prié et j'ai demandé à Dieu vraiment. De se charger de ça. Et Dieu merci. Dieu lui-même. Voilà, il n'a pas permis que ça est loin. En fait, la fille elle m'avait dit qu'elle était enceinte juste pour me tester. Pour voir si elle était une bonne personne et tout ça. Mais comme je n'ai pas fui, je n'ai pas fait quelque chose de genre. Et pourquoi elle m'a pas ici ? Ah ! Non, quand elle m'a dit que c'était en joie. Mais d'un autre côté, je me suis dit, quand on n'est pas prêt, on met sa ceinture et on travaille. Cherche tes moyens pour devenir un homme. Sois un homme. Les gens là, Dieu, qui saurait chercher des millions. Tu es assis ou quand tu es chez femme. Cherche à te sortir. Construire une maison. Tout ce qu'il faut pour que tu sois prêt à recevoir un enfant en cas d'écart. Ah ! Maintenant, 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 je suis arrivé. Je suis arrivé maintenant, car ça dit, oh, merci Seigneur. Je suis là, je suis en train de dire, hey, ça la, je fais même beaucoup d'enfants. Si possible, 11 bébés jolis, jolis et vivants. Ah ! Non, non, non. Ouiiii. Ah ! Là, vous voyez, quand tu as le moyen, tu peux t'occuper d'un enfant. Tu es prêt à, 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 à tout faire quoi, de bien. C'est ça, on dit que tu deviens responsable. Les gens qui ont de l'argent, mais ils ne sont pas encore prêts à accueillir l'enfant. Bien qu'ils aient tout. Mon ami, si tu es dans ce cas là, attache ton batalon et puis continue à travailler. Ne faites pas des enfants de gens. Laisse les jeunes filles être tranquilles là-bas chez elles. Elles ne sont pas, elles ne sont pas appelées. Mes vraies sœurs, vraiment, nous rions, mais s'il vous plaît, que l'aventement soit le de vous des soucis. Si vous ne voulez pas voir des histoires, si vous sentez que vous n'êtes pas prêts, ou que vous n'êtes pas prêts. Mes jeunes sœurs, croisez-vous, vous croisez-vous. Vos gens, mes frères, attachez-vous, c'est du bien. Et puis, allez travailler, travailler, faites besoin de millions, avancez. Et quand le temps sera venu, c'est vous-même qui allez courir, vous terez même un bébé. Vous avez dit à votre femme, écoute chérie, c'est joli, ça fait maintenant 3 ans ensemble, on a besoin d'un bébé. Là, maintenant, tu cherches un héritier. Mais souvent, ce n'est pas tellement facile. Et ça fait que certaines personnes sont tellement pressées, ou influencées par les réseaux sociaux, ou les gens sur internet, les gens qui te disent qu'il n'y a pas du sexe, les gens qui te disent qu'il n'y a pas du sexe, qu'ils sont aussi avec des filles, 2, 10 filles, 5 filles, c'est une bonne chose. Ça là, tout ce que tu as dit de voir là, ce sont des choses qui vont te mettre dans un problème. Et quand tu seras dans un problème, tous tes amis vont te laisser tomber. Ceux qui te conseillaient à aller faire ça là, ils vont te fuir. Ils vont te dire, mais pourquoi n'étais-tu pas protégé ? Non, tu as dit que tu étais protégé, mais c'était trop fort. La protection a explosé. Ah, d'accord. C'est que, il faut assumer. Tu vous l'as dit, qu'est-ce que vous l'avez dit ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Regardez ça en commentaire, c'est vraiment bien savoir. Mais faites attention. L'avortement, ce n'est pas une bonne affaire. Waouh, c'était extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebound et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Comme vous cliquez sur le lien, vous allez sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier, bloc l'autre, où se trouvent nos informations bancaires. Et puis, j'en s'en s' gratuitant business, jusqu'à c'est bon qu'il v CALLE et tous les autres chaînes. 1aine Installés. Oui, pour flirue sansur.